Le Premier ministre britannique David Cameron a accourté ses vacances en raison des menaces posées par les extrémistes de l'État islamique. Cameron est revenu mercredi à Londres pour trouver le moyen d'identifier les bourreaux de la VTO de la décapitation du journaliste. Le militant masqué parle anglais avec un accent de Londres, selon la linguiste de l'Université de Lancaster, Claire Hardaker. Vous avez conspiré contre nous et êtes allé trop loin pour trouver des raisons d'interférer dans nos affaires. De son côté, le secrétaire britannique aux affaires étrangères, Philip Hammond, a qualifié d'aurore absolue la décapitation apparente du journaliste américain James Foley, qui d'après lui montre la brutalité des extrémistes de l'État islamique. Il a ajouté que le bourreau de la vidéo semblait être de nationalité britannique et que des recherches étaient en cours pour l'identifier. Le quotidien britannique The Guardian a indiqué mercredi que quatre nouveaux étrangers, deux Italiens, un Danois et un Japonais, avaient été enlevés par des extrémistes. Ils sont journalistes, caméramans ou membres d'une équipe de secours. Les extrémistes de l'État islamique retiennent 20 étrangers en otage. Leur sort sera lié aux actions militaires des États-Unis dans le nord de l'Irak. Leur sort sera lié aux actions militaires de l'État-Unis dans le nord de l'État-Unis dans le nord de l'État-Unis.